Bonsoir, vous connaissez peut-être vous aussi des gens aussi talentueux que Michel. Michel, son talent c'est de dire oui, oui bien sûr, oui, mais très certainement, mais oui bien entendu. Un garçon pas très contrariant que ce Michel. Vous connaissez peut-être le même ou le même modèle. Annabelle, ceux qui osent en face vous mentir en vous regardant bien droit dans les yeux. Ceux qui vous disent demain, je te promets demain, demain tout sera fait et le lendemain il recommence. C'est ce soir l'histoire d'Annabelle. Annabelle, on a assez. Annabelle, ce soir, son histoire, ça va se savoir Annabelle. Annabelle, bonsoir. Annabelle, vous avez 24 ans, vous êtes décoratrice de théâtre. C'est ça. C'est un métier où il faut savoir regarder, savoir adapter j'imagine. Annabelle, votre histoire est presque conventionnelle. Vous aimez un jeune homme qui semble vous rendre cet amour. Mais vous, vous aimeriez faire partie d'un ensemble. Vous aimeriez faire partie de la famille. Et puis là, c'est un petit peu plus compliqué, ça semble poser des problèmes. Écoutez, j'ai rencontré Michel il y a 8 mois exactement. Nous sommes ensemble depuis 6 mois. Et il refuse de me présenter aux siens et en particulier à sa mère. Alors voilà, moi j'en ai assez. Pour moi, une relation saine, c'est la famille, c'est présenter aux amis. Et voilà, je suis ici ce soir justement pour lui donner sa dernière chance. Soit il parle à sa mère de notre relation, soit c'est moi qui prends les devants. Lui a vécu une relation de 4 ans, donc avant moi, avec une fille qui était la fille de la meilleure amie de sa maman. Et du coup, maintenant, sa mère ne veut plus entendre parler d'aucune fille. C'est comme ça. Vous voulez dire, Annabelle, que Michel, qui a pratiquement votre âge, Michel a 25 ans, Michel a vécu une relation assez longue, suivie avec une jeune fille. La maman a dû au fond s'habituer. C'est vrai que lorsqu'on est parent et qu'un garçon ou une fille vous présente le petit copain ou la petite amie, peut-être que les parents s'habituent et aiment l'autre. Et là, il n'ose plus parler de vous parce que sa maman aime encore la précédente. Sa maman n'accepte pas une autre fille. Et moi, je suis désolée, une relation cachée, j'ai toujours l'impression de me cacher. Vous avez l'impression d'être cachée, peur que sa mère sache qu'il est avec moi. Mais alors, qu'est-ce qu'il vous dit, Michel ? Il vous dit oui, il ne vous dit pas non. Non, il me dit pas maintenant. Il repousse, pas maintenant. Ma mère n'est pas prête, voilà. Il me dit parfois, d'accord, donc on fixe une date et à cette date-là, non. C'est repoussé, c'est repoussé, c'est sans cesse repoussé, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Et moi, j'en ai jusque là. Vous commencez à vous poser des questions, Annabelle, c'est ça ? Et les questions que vous posez ? Je ne comprends pas quoi. Soit il a honte, soit il a honte de sa mère, je ne sais pas, j'en peux plus, moi, voilà. C'est pour ça que je suis là, pour en dire sa dernière chose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi, peut-être, qu'au fond, l'amour qu'il vous porte, c'est peut-être... Je doute, je commence à douter de ses sentiments. Je commence sérieusement à me demander si, même vraiment. Annabelle, ce soir, votre démarche, c'est quoi ? C'est de lui dire, une fois pour toutes, il faut que tu décides ? C'est de lui dire, soit tu me présentes à ta mère et tu parles de moi, soit je prends les devants et je le fais moi-même. C'est ce que vous nous avez dit lorsque vous avez rencontré l'équipe de Ça va se savoir ? Voilà. En premier lieu, vous souhaitez de lui dire en face qu'il prenne enfin ses responsabilités. Enfin ses responsabilités et qu'il arrête d'être le fils à la maman parce que ça commence à m'ennuyer. Alors peut-être qu'il vous aime vraiment, mais peut-être qu'il n'ose pas. Oui, mais écoutez, quand on a une relation, la maman, c'est à part. Vous voyez, sa maman lui téléphone, paf, il dirait qu'il est là, paf, paf, il s'en va, voilà. J'ai l'impression que sa mère est plus importante que moi, finalement. Premier temps, on essaye de convaincre Michel. Michel, Michel ! Michel, bonsoir. Bonsoir. Michel, vous êtes machinot, machiniste dans un théâtre. C'est ça. C'est un métier magnifique, non ? Oui, c'est vrai. Michel, c'est également dans ce théâtre que vous avez rencontré Annabelle ? Oui, c'est ça. Vous vous êtes rencontré il y a huit mois et depuis six mois, vous avez une sorte de... C'est plus qu'une relation suivie. Vous vivez ensemble ou... ? Non, je vis toujours chez ma mère. Oui. Ah oui, ça, je n'avais pas bien compris dans l'histoire. Donc, vous ne vivez pas... Nous ne vivons pas ensemble. Il vit toujours chez sa maman. Ah, d'accord. Il est temps qu'il prenne son envol, je pense. Oui, Annabelle a souhaité venir ce soir pour essayer de mieux comprendre. Elle a souhaité ce soir vous parler, vous parler seul à seul, même si nous, nous sommes là. Elle a souhaité ce soir mettre les points sur les i. Sur les i. Oui. Annabelle, vous avez Michel à côté de vous. Écoute, Michel, voilà, si on est ici, voilà, c'est pour te dire que si tu n'en parles pas de ta relation à ta maman, c'est moi qui vais prendre les devants et je vais le faire. C'est la seule solution. T'es encore avec cette histoire-là ? Mais écoute, enfin, tu crois que c'est comme ça une relation ? Mais je t'ai déjà expliqué que ma mère n'était pas prête. Mais elle n'est jamais prête. Quand elle sera prête ? Quand est-ce qu'elle sera prête ta mère ? Je commence à l'avoir jusque-là maintenant. Tu comprends ? Je t'ai déjà expliqué. Je t'ai déjà expliqué. J'ai vécu quatre ans avec une fille. C'est du passé. Qui était... Cette fille était la meilleure amie, la fille de la meilleure amie de ma mère. Et je ne vois pas où est le problème. Et cette fille-là était sympa, intelligente. Elle avait une belle situation. Et ma mère s'entendait à merveille avec elle. Elle l'adorait. Parce que maman a décidé que la future ne lui plaît pas. Alors paf, on la bâcle. Mais tu ne comprends pas, ma mère n'est pas prête à... Quoi ? T'as honte de moi ? C'est de moi que t'as honte ? Mais non, je n'ai pas honte de toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ta mère a trois boutons sur le nez ? Tu n'oses pas me la montrer ? Mais ça n'a rien à voir. Mais en plus, je n'ai jamais connu mon père. Je suis la seule présence masculine de ma mère. Excuse-moi, quand on fait une relation, il faut savoir faire la part des choses. Et puis, tu n'as pas le droit de prendre les décisions pour moi ? Je n'ai pas le droit. Non, c'est notre vie et je n'ai pas le droit. Donc sous prétexte de ta mère... Je voulais dire que votre maman, elle, a le droit de prendre pratiquement des décisions pour vous. Mais une jeune femme qui semble vous aimer et qui semble souhaiter faire sa vie avec vous, vous avez bien compris ça tout de même ? Oui, tout à fait. Elle, elle n'a pas le droit de vous dire, réveille-toi, on devrait attaquer la vie ensemble. Il est temps que je pense que tu deviennes un homme, je pense. Elle est tout le temps comme ça, elle essaye de me manipuler, de me diriger, de me dire ce que je dois faire. De te manipuler, de voir ta mère, c'est te manipuler ? On va là, c'est toi qui décides des sorties, tu décides de tout. Maintenant, tu as décidé que je devais te présenter ma mère, je dois te la présenter sur le champ. Ça fait combien de temps qu'on traîne cette histoire ? Six mois, ce n'est pas une si longue relation. Six mois, c'est tout petit, c'est tout petit comme ça. Je suis resté quatre ans avec une fille. Écoute, si tu m'aimes, c'est comme ça, voilà. Si tu m'aimes, tu devrais comprendre que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, d'accord, mais pourquoi ? Ma mère n'est pas prête. Mais enfin, ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas possible. Si tu veux fiche notre relation par terre, tu vas la trouver directement. Mais c'est quoi ce fifi, ça, sa maman ? J'ai déjà une maman juste... Écoute, j'en ai marre, moi, tu comprends ? J'en ai marre de vivre caché, ça va ? J'en ai marre, j'en ai jusque là. Mais moi non plus, ça ne me plaît pas de vivre caché, mais je dois les parler, il faut y aller en douceur. Il faut y aller en douceur. Oui, en douceur, en douceur, lorsqu'Annabelle est venue nous voir, on s'est dit que ce serait peut-être gentil de vous aider. Vous ne trouvez pas que ce n'est pas si terrible que ça, quand même, de présenter sa fiancée à sa maman ? Ma mère est très exigeante et je dois lui parler. Écoute, quand t'aimes quelqu'un, c'est comme ça, c'est tout. Si ta mère dit qu'elle est moche ou ci ou ça, je m'en fous, je l'aime, voilà. Voilà. Tu t'en fous des réactions des autres. Exactement, c'est ce que nous avons pensé. Et nous nous sommes dit... Et nous nous sommes dit, au fond, ce serait peut-être rendre service à Michel que de faire en sorte que maman soit là. Oui ! Hein ? Elle s'appelle Guylaine ! Guylaine ! Guylaine ! Guylaine ! Bonsoir, Guylaine. Bonsoir. Guylaine, vous êtes infirmière ? Oui. Vous avez 44 ans, c'est ça ? 44 ans, c'est ça ? Oui. Mais voilà, écoutez, madame, je suis contente de vous voir. Non, non. Écoutez, toi, maintenant, ça suffit. Annabelle, t'es... Non, écoutez, madame... Annabelle, tu vas faire une connerie, là. Je vais voir que je sors avec votre fils et il ne prétend pas qu'on se rencontre, nous deux. Votre fils. Mon fils. Il ne veut pas qu'on se rencontre, je veux savoir. Mais Michel, il n'est pas mon fils. Pardon ? Mais c'est pas mon fils. Michel ! Oh ! Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous êtes qui ? Mais il y a trois ans qu'on vit ensemble, Michel et moi. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Mais vous, vous êtes qui ? Mais je suis son ami, madame, je suis sa petite amie. Nous sommes ensemble depuis six mois. Mais il y a trois ans qu'on vit ensemble. Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Mais t'es qu'un beau salaud, mon vieux. Mais je suis coquille ou quoi ? Alors non seulement, tu trompes ta femme ? Mais en plus, tu m'as menti depuis le début. J'ai l'air de quoi, moi ? J'ai l'air de quoi ? Mais attendez, vous êtes mariés ? Non, nous ne sommes pas mariés. Nous sommes ensemble depuis trois ans. C'est pas vrai. Ah bon ? C'est pas possible. Donc la jeune femme... La jeune femme ou la dame que vous aviez... Mais je l'ai vue au travail. Pourquoi tu me l'as fait passer pour ta mère ? Mais c'est quoi cette histoire ? J'ai eu... Enfin... Mais vas-y, parle-le ! J'ai pas osé te le dire et... Je vous ai menti à toutes les deux, c'est vrai. T'es qu'un beau crétin, en plus de ça. Et je fais quoi, moi ? Là-dedans, je suis quoi ? Une briseuse de ménage ? Mais non, mais... Voilà, je peux me culpabiliser maintenant ? Et en plus de ça, un beau con qui m'a menti. Mais attends, mais en fait, avec Guylaine, c'est vrai que... Au début... Enfin, ta différence d'âge, ça n'avait pas d'importance. Oui, ça n'avait pas d'importance. On sortait ensemble. Bon, tu étais fière de sortir avec moi. C'est toujours bien entendu. Et puis quoi ? Voilà, maintenant. C'est les ondis, c'est le regard des autres, les remarques... Mais ça ne t'a jamais gêné avant. Ça ne t'embêtait pas ? Mais dis-moi que je suis trop vieille, c'est ça ? Donc vous avez une relation depuis combien d'années ? Trois ans. Trois ans. Ah oui. Mais à partir de demain, c'est terminé. Il fait ses valises et il s'en va. Oui. Bon. Moi, de toute façon, bon, maintenant j'ai 25 ans, j'ai évolué. Maintenant que j'ai une situation, j'ai envie de fonder une famille et d'avoir un enfant. Quoi ? Un enfant ? Mais tu n'as jamais voulu d'enfant ? Je ne pense pas que c'est dans une situation comme ça qu'on en a. Oui, on change, mais tu n'as jamais voulu d'enfant. Il y a trois ans d'ici, on en a parlé, tu n'en voulais pas. Moi non plus, je n'en veux pas. En trois ans, les choses évoluent et voilà. Mais ça ne va pas, quoi. J'ai rencontré Annabelle et voilà. Cela étant, c'est vrai que votre relation n'était peut-être pas fondée sur la possibilité de faire des enfants. Mais si au départ, on en a parlé. Oui. Mais il n'en voulait pas. Bon, je ne suis quand même pas si vieille que ça. Mais je n'ai pas dit que vous étiez très vieille. On s'est toujours bien entendu, on sortait ensemble et tout, mais puis voilà, maintenant, monsieur veut avoir un enfant. Oui, mais enfin, c'est la vie, non ? Ce n'est pas surprenant. Annabelle, vous... Excusez-moi, mais moi... Ah ben nous, on vous excuse, on est même désolés. C'est dégueulasse, c'est honteux. Ah oui, c'est honteux. Ah oui, c'est honteux, oui. Ah oui, d'accord, oui. C'est ça la vie pour toi ? Ben, elle est belle, la vie. Bravo. Tout à fait. Bravo. Félicitations, tu as réussi ton coup. Moi, je ne voulais pas en arrêter là. Tu ne voulais pas en arrêter là ? Je voulais lui avouer, mais... Oui, mais quand ? Je prenais mon temps. Ah ben ça, il prenait son temps. Il prenait son temps. Oui, ça, Michel, il prenait son temps. On ne se serait pas trompé ? Ça pouvait encore durer comme ça longtemps ? Mais non, mais... Même si, ça aurait duré longtemps. Ce n'est pas évident de... Evidemment, ça aurait duré. De rompre. De rompre avec quelqu'un. Je me serais fait berner encore. Peut-être pendant un an, deux ans, trois ans. Oui. En tout cas... Bête comme je suis. En fait, vous vouliez rencontrer... Voir en amour. Vous vouliez rencontrer sa maman, vous rencontrez sa maîtresse. C'est sûr que ce n'est peut-être pas exactement ce que vous souhaitiez. Mais au fond, ça clarifie les choses. Demain, vous allez faire quoi, vous, Annabelle ? Je fais le vide autour de moi. C'est terminé. Vous pensez qu'on ne peut pas aimer un garçon qui vous ment comme ça depuis six mois ? En tout cas, pour le moment, non. Non. Il fait ça une fois, il peut faire ça deux fois, il peut faire ça trois fois. Pour moi, c'est ça. Excuse-moi, et j'espère que la prochaine va payer. J'ai fait une erreur. Tu as fait une erreur, oui. Tu n'arrêtes pas de faire des erreurs. Pourquoi tu ne me donnes pas une seconde chance ? Une seconde chance. Maintenant, c'est fini. Et je deviens froid, moi, là-dedans. Mais pourquoi c'est fini tout d'un coup ? Avant-hier, ce n'était pas fini, maintenant, c'est fini ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Non, moi, ce que je veux, c'est fonder une famille. Fonder une famille. Eh bien, comme tu es parti, la famille, bravo. Mais Guylaine, je sais bien que ce n'est pas possible. Elle ne veut pas d'enfants. Oui, c'est ça. On en a parlé, on en a discuté pourtant. Vous lui posez des questions, mais c'est à vous de répondre, Annabelle. C'est parfois comme ça avec les garçons. Alors vous, vous souhaitez quoi ? C'est terminé. Écoute, je pense que ça ne sert plus à rien. Moi, les menteurs, ils sont vite bâclés chez moi. Oui, mais enfin, peut-être qu'il a une maman sympa. Essayez peut-être de la rencontrer. On ne sait jamais. Écoutez, si je la rencontre, ce ne sera pas maintenant. Eh bien, très bien. Merci, Annabelle. Il y a le positif, mais aussi le négatif. Dans la photo, le négatif est indispensable dans la vie. On s'en passerait bien. Cécilia en a assez d'être reproduite. Elle attend là, derrière ce décor. En attendant le déclic, questions et réactions du public. En fait, je voulais demander à toi, à Michel, si tu n'avais pas honte de jouer avec les sentiments de ces deux femmes. Parce qu'apparemment, tu joues avec les sentiments des femmes. Alors moi, je te dis, si elles te laissent tous les deux tomber, ce sera bien fait pour toi. Et qui fait le malin, tombe dans le ravin. Je nom, bonsoir. J'aimerais vous dire que vous êtes le piégeur piégé. Voilà, donc vous n'en venez vraiment strictement pas la peine. Mesmoiselles, je vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Mais laissez-le tomber, il n'en vaut vraiment pas la peine. Du coup, oui. Je pense que Michel a un petit problème de timidité. Et qu'il aime effectivement Annabelle, mais qu'il ne savait pas comment quitter la mère Guylaine. Et personnellement, je ne sais pas, mais je pense qu'Annabelle peut un peu revoir, essayer de lui donner une seconde chance. Et maintenant qu'il vient du coup devant Guylaine dire qu'il veut rester avec Annabelle, ça prouve quand même qu'il a une position et qu'une timidité naturelle ne lui permettait pas de s'exprimer comme il fallait. La timidité n'excuse pas tout, mais... Tu vas l'aider, tu vas l'aider. Effectivement, il t'aime, mais juste lui donner une chance et voir où est-ce que ça va vous mener. Mais est-ce qu'une relation, ça ne commence pas à la base ? La base de la relation, c'est la confiance quand même. Il y a la vie et la vie, je crois qu'on a encore envie d'être entier, d'aimer et d'être aimé. Et vous, Annabelle, votre souci, c'est que vous avez eu l'impression, et c'est pour ça que vous êtes venu, qu'il ne vous aimait pas en retour. Je ne suis pas tout à fait sûr que vous ayez été rassuré sur ce point. Néanmoins, on a peut-être mieux compris qui était Michel. Peut-être que vous pourrez le comprendre un peu mieux un jour. Il faudra le temps, oui. Si c'est lui que vous aimez, peut-être qu'il finira par vous convaincre. Bonne chance à vous trois et désolé pour ce malentendu. Merci. Sous-titrage ST' 501